Bonjour à tous, est-ce qu'aujourd'hui nous allons répondre à vos questions et faire un tirage au sort ? Oui, effectivement, donc si vous faisiez la vidéo où vous pouviez justement à la fois gagner cette pop de Sylvanas et aussi nous poser des questions, on fera le tirage au sort en fin de vidéo, mais pour l'instant on va répondre à vos questions. Alors, comme vous savez, c'est toujours assez artisanal chez nous, j'ai imprimé les questions, je les ai regroupées un peu par thème aussi, il y en a plein, il y en a plein et c'est vachement sympa, il y en a pas mal différentes, donc voilà, donc il y a des petits paquets qui vont répondre un peu à des thématiques, donc il y en a certaines qui ne correspond pas vraiment aux thématiques parce que je n'ai pas forcément tout classé, vous voyez, vos petits abattoirs dans les coins, voilà, des petits trucs, vos petites photos, vos petites miniatures, et donc j'ai mis des agrafes, voilà, donc c'est un peu en vrac, bon il y a des paquets qui sont un peu plus gros que d'autres avec des thématiques qui reviennent, qui reviennent plus souvent, mais on va, ça permettra d'organiser, ouais, tu veux bien remettre, tu veux bien, ah, moi j'aime bien qu'on fait un peu le bazar, mine de rien, un peu le bazar sur cette chaîne, et voilà, c'est à la bonne franquette, voilà, bon, alors, attends, je vais commencer peut-être par un, ouais, en même temps, tu sais lire, mais je vais les lire, c'est un peu plus vite, parce que parfois, en fait, moi je ne connais pas tellement tous les soupers, pour le reste qui peut faire vie, ouais, alors, bon, on commence par un petit paquet, et, alors, celui-là, je vais le garder pour la fin, ouais, c'est un peu thématique, un peu, voilà, ah bah tiens, voilà, alors, tu es Auvergnat, oui, c'est vrai, je suis Auvergnat, tu es allé à Saint-Malo pour Quai des Bulles, oui, Auvergnat, naturalisé breton, naturalisé, je ne sais pas, mais c'est vrai que, donc, voilà, c'est aussi mon cas, je suis un peu geek, fils de 13 ans, qui fait des vidéos Minecraft, sans abonné, bah oui, la vidéo Minecraft 13 ans, c'est sympa, et puis c'est sympa Minecraft, hein, et aussi avec son... Non, avec son fils, je ne sais pas, peut-être qu'il va participer à ces vidéos aussi, bon, alors, alors, comment vous dire, oui, je suis Auvergnat, moi, je suis né en Auvergne, quelque part entre Thiers et Amber, une région qu'on appelle le Livre à Doigts Forêt, où il y a encore... C'est un petit peu dans la forêt, et il y a encore ton papa, qui reste à part pour aller manger au resto. Ouais, qui reste dans sa vieille maison, dans la forêt. Quoi d'autre ? Oui, bah, j'ai été parisien, j'ai fait des études un peu partout en France, à Bordeaux, à Avignon, etc., j'ai été parisien pendant un temps pour le boulot, ensuite, effectivement, je suis allé en Bretagne, donc, pour le boulot encore, là, le bourg, on est toujours installé en Bretagne, où je ne vais que les week-ends, parce que je bosse dans le nord de la France, voilà, je n'ai pas retrouvé de boulot tout près. Voilà, donc, c'est aussi pour ça qu'on ne tourne que les week-ends, etc. Mais donc, je peux me considérer, effectivement, comme un Auvergnat, naturalisé, breton, mais encore très Auvergnat, voilà. Donc, quelle région habitez-vous ? Oui, c'est un peu thématique, voilà, donc, on l'a dit, tu viens d'où en Auvergne ? Département, ville, voilà, c'est à peu près dit, donc, on répond, et de quelle région êtes-vous ? Voilà, donc, avec la grosse question qui est au début, on a un peu répondu, donc, à Olivier, à Vincent, à Thien, et à Mademoiselle Choué, ou Mademoiselle Chou, je ne sais pas, mais c'est fou. Alors, ça, c'est fait, zou ! Alors, pourquoi vous n'ouvrez pas les box en vous montrant ? Ça serait cool. Bah, en fait, c'est un petit peu Maman qui ne veut pas. Ouais. Donc, quel est le t-shirt que vous préférez parmi toutes les box reçues ? Très bonne question. J'aime beaucoup l'un des tout premiers, qui est effectivement Batman Ninja, dans une des premières box. Moi, je n'étais pas là, parce qu'au niveau des premières, je n'étais pas encore là. Le thème pour une peluche qu'on aimerait avoir dans une box, moi, j'aimerais bien voir une peluche de dragon, tu sais. De dragon, les films dragon, les cheveux-chort de dragon de Berk. Je ne vous voyais pas trop. Papa, moi, en fait, j'ai un copain un jour qui m'a parlé d'une petite peluche, qui est aussi trop trop mignonne, et ça m'a vachement donné envie de l'avoir. En fait, c'est un petit Yoshi assis, en peluche, avec une boime entre les mains. Ah, ça peut être sympa. Il a des petits yeux de façon chapeautée. D'accord. Que pense votre entourage ? Alors, mon entourage, tout mon entourage n'est pas au courant. Nos nièces, regarde, enfin, mes nièces et ton côté cousine regardent les vidéos. Salut Camille et Julie. Les collègues, les collègues, ils ne sont vraiment pas au courant de cette chaîne YouTube. Je suis dans un métier beaucoup trop sérieux pour ça. Ils ne comprendraient absolument pas qu'on puisse avoir des loisirs comme ça. On ressent bien que c'est votre moment et que vous le faites partager sans but de l'administration. C'est vrai que ce n'est pas le but premier, c'est effectivement de passer un bon moment avec vous. Des projets futurs pour la chaîne YouTube ? Des unboxings différents ? Des nouveaux concepts de vidéos ? Ouais, il y a plein d'idées qui nous trottent par la tête, avec des choses qu'on voudrait faire, mais ça fait un moment qu'on vous parle de fusée à eau, peut-être de jeux vidéo, même des recettes de cuisine, pourquoi pas ? J'ai trop envie. T'as trop envie de faire quoi, toi, comme vidéo ? De recevoir, de recevoir un, comment ça s'appelle déjà, un hoverboard. Un vrai hoverboard, oui, ça c'est, donc effectivement, un unboxing d'un hoverboard. Mais par contre, des petites attaches pour les pieds, parce que je ne sais déjà pas faire du skateboard, alors ça pourrait être, allez, un... Voilà, donc, ouais, c'est vrai que, bon, c'est difficile, donc, c'est difficile aussi de trouver le temps, parce que, de faire des vidéos, mais c'est vrai qu'on a des idées, et qu'on aimerait bien en faire plus. J'ai encore une idée. Ouais ? D'avoir... Ah ! Des vidéos d'overboard, et... Eh ben, en fait, d'avoir une peluche, et en fait, il n'y a que... En fait, c'est une pomme, et après, il y a... La peluche, c'est une pomme, et la pomme. En fait, il y a un Yoshi, et en bout d'un moment, il y a du verre, là, le verre, il se gonfle, et il y a un Yoshi avec sa pomme. Ouais. Voilà. C'est plus qu'un concept de vidéo. On est un peu à côté de la question, mais pourquoi pas. Comment vous est venue l'idée de déballer des bugs sur YouTube ? Ah, ça, c'est Friends & Geek, donc, d'ailleurs, qui ont leur chaîne d'unboxing. Je vous invite à aller les voir. Ils sont bien sympas. L'idée, c'est que j'avais cette J-Chaine qui ne servait à rien, dans laquelle j'avais stocké une vidéo de Minecraft, au tout début de Minecraft. Je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo de partager le truc. Je me suis aperçu qu'il y avait des Américains qui faisaient ça, et donc, pourquoi pas. Alors, le budget mensuel en achat de box, il est supérieur à 100€, largement, surtout en ce moment, avec la Lootrette DX. Mais bon, c'est vrai que, justement, j'essaie de maîtriser le truc un peu, de ne pas m'abonner à tout, d'essayer un peu, et puis de garder juste vraiment celle que j'aime bien. Pour Léo, à quand des unboxings de cartes Pokémon ? Ouais. Ça te dirait de faire des unboxings de cartes Pokémon ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Faudrait savoir, je trouve les frances, c'est pas mal. Pourquoi pas ? Et quel est ton RPG papier et jeu vidéo préféré ? Ah, RPG papier, c'est facile, je vous l'amène. Hop ! Ah ! Il y a des choses qui tombent. Mon RPG papier préféré, c'est l'illustration de Florence Magnin. C'est Rêve de Dragon, donc de Denis Jarfaud. Voilà. Et moi, mon jeu vidéo préféré, mais j'aimerais bien jouer, mais tu veux pas ? C'est Minecraft. Ouais, t'aimes bien Minecraft ? Ouais, ouais, il est dédicacé par Denis Jarfaud. Et d'ailleurs, si je me souviens bien... Alors, si je me souviens bien... Voilà. Il est dédicacé aussi par Roland Barthélémy, qui est l'illustrateur intérieur. Et donc, pour ceux qui veulent savoir à quoi je ressemble, quand j'avais... Il y a 20 ans, je ressemblais un peu à ça. Voilà. Voilà. Bon, à l'insert. Voilà, donc Rêve de Dragon qui... T'es gêlé comme un zombie, là. Merci Léo, ça fait toujours plaisir. Ah, des compliments sincères. L'admiration d'un fils pour son père, tout ça. Donc, effectivement, oui, mon RPG de papier préféré, donc c'est Rêve de Dragon. Je le range. Et sans faire tomber des choses, hein. Voilà. Mon jeu vidéo préféré... T'en as beaucoup. Ouais, j'en ai... J'aime bien... J'aime bien XCOM. J'aime bien XCOM et j'aime bien Civilization. C'est le jeu où on gère une base pour lutter contre les extraterrestres. Ou aussi on fait du combat tour par tour. J'aime bien Civilization 5. Il m'arrive de faire du Left 4 Dead. Aussi, j'aime bien. En ce moment, tu fais beaucoup de Hearthstone. Voilà. Et en ce moment, effectivement, c'est énormément de Hearthstone. C'est peut-être pas forcément le préféré, mais c'est celui auquel je joue le plus en ce moment. En ce moment, j'aime... Aussi, en jeu vidéo, j'aime bien Lego Marvel. Ouais, Lego Marvel sur l'Xbox. C'est celui auquel on joue tous les deux. Et c'est vrai que... Je dirais, en jeu préféré tous les deux, c'est vraiment les séries Lego sur... Donc, on a fait Lego Batman, un peu Lego Indiana Jones. Et puis maintenant, en ce moment, on est dans Lego Marvel. Et c'est vrai que c'est un jeu auquel on joue tous les deux. Et après, sans doute, quand je serai sans doute adolescent, j'enchaînerai Lego Harry Potter. Ouais, parce qu'il y a une roue de pouvoir qui est un peu compliquée. Si vous ne vous lassez pas des ouvertures de box, quand j'ai beaucoup de box, etc., et qu'on a trois ouvertures dans le même week-end, c'est un peu beaucoup. Donc, c'est vrai que j'aimerais... Et si vous voulez, aller plus loin sur le YouTube, genre présentation de jeu, let's play, etc. C'est vrai que c'est difficile de doser le contenu de la chaîne chaque mois. parce qu'il y a effectivement parfois beaucoup de box qui arrivent en même temps. Je veux laisser aussi un peu le temps à chaque vidéo de respirer et aller plus loin sur YouTube. Faire présenter des jeux, ça demande quelques moyens. Faire des let's play aussi. Mais effectivement, on a des idées, il me faut du temps, il me faut un peu d'organisation. Alors, comment vous êtes-vous décidé à faire cette chaîne YouTube ? Alors, à l'origine, c'était juste pour stocker une vidéo d'une présentation de Minecraft pour des copains, donc pour leur dire, t'es, allez voir, plutôt que de venir avec mon PC sous le bras et de venir regarder comment ça se joue, c'était facile d'héberger cette vidéo sur YouTube. À l'époque, j'ai eu l'idée en tête, je me suis dit, ça pourrait être, parce que Minecraft était en alpha, et je me suis dit, ça pourrait être très, très sympa de faire différentes vidéos au fur et à mesure que le jeu passe de alpha à beta, qu'il évolue jusqu'à la version finale, et de montrer comment un jeu évolue, comment justement les concepts, parce que je sentais que Minecraft allait vraiment progresser. Bon, à l'époque, il y avait juste un seul biome, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de mouton, il n'y avait rien, mais je sentais qu'il y avait vraiment du potentiel, puis je me suis dit, wow, non, ça n'intéressera personne. Vous voyez, donc, au tout, à l'alpha de Minecraft, j'ai eu l'idée, et je me suis dit que ça n'intéresserait personne de faire des vidéos sur Minecraft, voilà. Donc, je crois que j'ai eu un peu tort. D'ailleurs, en parlant de Minecraft, peut-être que je vais vous mettre, j'ai une vieille vidéo de Minecraft qui vous présente la carte qu'on peut faire avec mon seed, qui est quand même pas mal. Avez-vous déjà eu des mauvaises surprises avec les box, parfois des petites déceptions ? Oui, oui, oui. Moi, j'en ai eu plutôt beaucoup. Ah, bon ? J'ai les figurines moches, ils ont plein de sens sur la tête et tout. Léo n'aime pas les zombies, les choses qui font peur et tout, donc parfois, effectivement, on a eu des box. Voilà, donc, c'est vrai que parfois, on ouvre une box et il n'y a pas forcément des trucs pour les enfants dedans. Ensuite, bon, parfois, un peu déçu. Comment t'es venu l'idée de faire des vidéos avec ton fils ? Ah, ben, ça, c'est la première vidéo où, en fait, la première vidéo qu'on dit ça, où je me suis, j'ai commandé des bonbons. Et tu sais que j'aime bien les bonbons. Et donc, j'ai dit, tiens, Léo, on va déballer ça ensemble. Alors, il est tout petit, c'est sa première vidéo, pareil, je vous le mettrai dans... 4 ans ou 6 ans. Voilà, et c'est tout mignon et puis ensuite, j'ai reçu d'autres boîtes et puis, dans la boîte aux lettres, il dit, ah tiens, j'ai reçu un colis et puis Léo qui me dit, ah, on va faire une vidéo, on va faire une vidéo. Et voilà, voilà comment ça se fait, naturellement, quoi. Alors, l'opening le plus épique de votre chaîne. C'est une question, effectivement, quand je l'ai eue, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais répondre ? Je me suis donné le temps de la réflexion. je l'adore. Moi, j'ai une vidéo que je trouve rigolote. Tu vois, c'est cette là, on dévole les petits Kinder sur Pris Pokémon et qu'on vit... Ah ouais, 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 C'est vrai que celle-là, effectivement, c'est assez... Mais papa ? On a fait tout en bruitage et on a accéléré effectivement, je pense que c'est un truc vraiment... Enfin, peut-être pas épique en termes de contenu de la boîte, mais on s'est bien marré, quoi. Papa, moi, j'aimais bien, en fait, toi, t'étais en train de me regarder dans mon fils, moi, je t'ai fait bien cette intromité. Là. Question pour Léo, est-ce que votre fils fera la présentation d'une box ? Ça te dirait un jour de faire une présentation de box tout seul ? Ah, grosse héditation, grosse hésitation, ouais, je sais pas, peut-être ? Moi, je dis peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Peut-être. Bon, je serai bien sûr aux alentours, vous voyez, c'est sûr. le trio est-il prévu avec le petit dernier avec Clément ? Tu t'imagines, tu t'imagines, vous voyez une boîte avec Clément ? Oui. Honnêtement... Ça se pourrait, ça se pourrait, parce que moi, j'aime bien quand il dit Batman, il fait maman, et quand il voit Superman, il dit Superman, il y a un gros potentiel de passer un bon moment et de bien rigoler, mais honnêtement, à deux ans, il est carrément ingérable, donc je sais pas, on verra, on verra, mais je retiens l'idée, ça peut se faire. Envie de donner des vidéos d'unboxing sur YouTube, je pense que, donc, on y a à peu près répondu, oui, il ne faut pas que je cache trop vos avétards, parce que ça peut vous faire plaisir aussi de vous voir qu'il y a une petite bulle, etc., le toc B, le drac, c'est là, vous voyez, les trucs, faire du montage, les trucs, j'aurais pu faire des screenshots, monter, incrusté des images, etc., mais, bon, c'est aussi pour, moi, ce que j'aime aussi montrer dans cette chaîne YouTube, c'est qu'avec peu de moyens, finalement, on arrive à rencontrer des gens qui sont intéressés parce qu'on a mis sur YouTube et puis, globalement, enfin, même quasi, enfin, tout le monde, je n'ai que des commentaires, on a que des commentaires sympas, et, clairement, il y a une bonne ambiance et dans les vidéos et dans les commentaires sur cette chaîne. Donc, nouveau concept dans la chaîne, nouveau style de vidéo, je pense que j'aimerais aussi, peut-être, ouais, pour répondre aussi à cette question, j'aimerais quand même un peu augmenter la qualité avec un peu plus de montage, un peu plus de trucs, mais, je manque un peu de temps. On avait fait un peu plus de montage, tu te souviens, là, quand tu étais parti à Tokyo, là, Ah ouais, j'avais rajouté des photos d'un voyage, j'avais mis toutes tes photos avec une petite musique, j'aimais bien ça. Ouais. Voilà, alors, que serait la chaîne sans le petit ? Bon, je pense que je dois arrêter parce que, au bout de moment, je tourne en rond, mais c'est vrai qu'on passe un bon moment avec Léo et c'est sympa. Quand vous montrerez, ben ça, c'est toujours pas prévu de montrer nos têtes. Voilà, c'est... Il est probable que je montre la mienne, moins probable que je montre celle de mon fils, parce que, bon, c'est... Je pense qu'effectivement, les enfants sur YouTube, bon, c'est difficile de gérer sa propre image, voilà. Comptez-vous créer une chaîne autre que celle-ci, par exemple, Gaming ? Ben, honnêtement, j'avais un peu envie de faire un peu une petite chaîne sur Twitch, en fait, pour jouer et puis pouvoir, je dirais, pas jouer tout seul, quand en gros, vous avoir un peu à côté de moi avec des commentaires, des conseils, discuter un peu en jouant, quand on... ça peut être assez sympa. Donc, pourquoi pas ? Je manque un peu de débit quand je suis en ce moment, donc au boulot, le soir, et puis bon, ça serait le soir en semaine et parfois, je suis en déplacement, parfois, donc ça ne serait pas forcément régulé. D'autres types de vidéos, bon, ça, je pense qu'on a un peu répondu à cette question. D'autres types de vidéos, bref, ouais. J'aimerais bien faire un peu de cuisine avec Léo parce que c'est vrai qu'on faisait de la cuisine, on faisait des cours, on a une super recette de cookies, j'ai des recettes de canards aussi qui sont sympas, des unboxings sur d'autres genres de box, genre des box qui présenterait des produits de beauté féminin, peut-être pas, mais pourquoi pas, pourquoi pas, peut-être, effectivement, sur une boîte, peut-être, ou alors des présentations de produits, simplement, en unboxing, je vous montre ce que je l'ai commandé parce que ça me plaît, pourquoi je l'ai commandé et d'autres choses, quoi. Voilà. L'idée de faire des vidéos en famille, ben voilà, j'ai un peu expliqué comment c'était, c'était venu. Voilà, tiens, Ronan aussi. C'est aussi, ce que j'aime bien, c'est que je reconnais souvent vos pseudos, Captain Tsubasa, Ronan, Snake, c'est des gens qui... Snake, je le connais, c'est un personnage de Nintendo. Ouais. C'est un jeu où il y a tous les personnages de Nintendo qui se combattent. Quand les unboxings en face caméra... Alors, il y en a beaucoup qui le font très bien, n'est-ce pas, Ronan ? C'est Ronan aussi, vous pouvez aller voir des chaînes. Honnêtement, je trouve que c'est plus sympa, en fait, de faire du... Un peu comme si c'est vous qui ouvriez la boîte. On la découvre vraiment en même temps. Il n'y a pas de triche parce que c'est la surprise pour moi. Donc, on voit vraiment ce qu'il y a dans la boîte. J'ai parfois vu des unboxings, notamment aux Etats-Unis, où en fait, on voit juste la tête du mec. On voit à peine l'objet. On n'a pas le temps de le détailler. Il bavasse pas mal sur lui et puis ensuite, il range. Donc, c'est... Bon, je préfère mettre en valeur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte pour que justement, on puisse vraiment bien le voir. Vous puissiez bien le voir et puis, on puisse... On puisse en discuter ensemble. Voilà. Ah, alors la grosse question. Quelle est la meilleure box niveau qualité, prix, contenu ? C'est quoi le travail du papa ? Ah, là, c'est ça, c'est... Je regroupe plusieurs choses. Alors, moi, je travaille un peu... Ma spécialité, c'est les assurances. Je travaille, en fait, je m'occupe des assurances pour des grandes sociétés qui ont besoin que quelqu'un à temps plein gère leurs assurances, leurs problèmes quand il y a un sinistre, etc. Voilà. Donc, quel âge avez-vous ? Alors, moi, j'ai 43 ans. Ouais, je suis né en 1973, ma bonne dame. Et Léo, t'es né en 2009 et t'as 7 ans. Voilà. Oui, je connais, c'est déjà la date. Voilà. Le 10 juin 2009, mais papa... Moi, le 6 janvier, voilà. Et quelle année ? 1973, 1973, moi. Tu vois, c'est le 10 juin 2009. Ah. Ouais. Ok. Alors, euh... Ah, Léo, où es-tu trouvé de si belles chaussettes sur les mignons ? C'est super, tiens, tu peux montrer tes chaussettes, là, d'ailleurs, tiens, aujourd'hui, tiens, mets ton pied là, voilà, aussi. Aujourd'hui, vous voyez, c'est boody-boot-pecker. C'est vrai que notre façon de filmer fait que parfois on voit les pieds de Léo. Je ne suis pas chatouillant en même temps, hein. Voilà. Donc, quel âge est Léo ? Donc, c'est 7 ans. Son petit frère Clément a... A 2 ans. Tiens, Maudi aussi. Ah ben. Salut Maudi. Une question. L'âge du petit ? À quel âge le petit pourra jouer à Resident Evil Free PS1 ? Je pense, honnêtement, je ne pense pas que Léo, là, en ce moment, sur les trucs qui font peur, etc., pour l'instant, ce n'est pas ton truc. Donc, je pense que ça sera vraiment, vraiment tard, quoi. Je dirais 30-40 ans. Sinon, que fais-tu dans la vie ? Bon, voilà, ça c'est dit. Aussi. Ah, quelle étude j'ai fait ? Ben, j'ai fait du droit pour arriver là, ma bonne dame. J'ai fait du droit, du management, etc. J'ai fait des longues études, je les ai faites lentement. J'en ai un peu profité, j'avoue. Et voilà. Nos visages, je ne vois toujours pas, non, ça, c'est toujours pas. Et on connaît le prénom du fils, le prénom du père. Le prénom du père, je l'avais dit, dans l'exemple, Cédric ou Adrien. Donc, le prénom du père, je l'avais déjà dit dans la première fac, FAQ. Donc, je m'appelle Guillaume. comme je l'avais dit, le premier prénom dans la première fac, je vous annonce le deuxième. Le deuxième, c'est Eugène. Et Léonard, justement, pour éviter d'avoir un deuxième prénom aussi formidable que Eugène, entre guillemets, formidable, il n'a qu'un seul prénom, il s'appelle juste Léonard. Et c'est tout. Mais parfois, Léo, et toi, parfois, tu me surnommes Nanard. Oui, Nanard. Quand il était petit, Léo n'arrivait pas à dire Léonard. Donc, voilà. Alors, tiens, une question en vrac, une question toute seule de Pierre Guignard, qui ne participe pas au concours. Alors, plutôt frites maison, saucisses ou brochettes de poulet, coulisses pour le barbecue. Alors, pour le barbecue, déjà, on voudrait une bonne météo pour le barbecue parce que en printemps, on a fait un barbecue mais on n'en a pas fait depuis. Et là, on est en juillet et honnêtement, ça fait long. Donc, pour un barbecue, moi, j'aime bien les ribs au porc, marinés. Tu sais, avec les côtelettes de porc avec de l'os dedans. Ah ouais, c'est trop bon ! Voilà. Plutôt que des frites maison, je préfère des chips. Les gourgettes, non, j'aime pas ça. Brochette de poulet, bof, et plutôt saucisse, ouais. Saucisse, chapeau et merguez. Parfois, une andouillette aussi et quand il y en a au supermarché, donc des petits filets de sardines aussi que je fais à la fin justement du barbecue pour ne pas totalement servir la grille. Mais c'est vrai que le barbecue, c'est une question qui mérite de long développement parce que quand je suis au supermarché pour faire les courses pour le barbecue, honnêtement, j'en prends trop. Je veux tout. Voilà. la pop. Avez-vous déjà joué à WoW ? Oui, j'ai joué à WoW. J'ai essayé. C'est une petite prêtre, je crois, peut-être prêtre naine. Là, j'ai une démoniste, mais bon, je n'accroche pas. Je n'accroche pas. C'est un jeu qui est très riche, qui est vraiment très bien. Honnêtement, j'ai... Quel jeu ? World of Warcraft, le jeu de rôle. Mais c'est vrai que je n'ai plus trop le temps de faire du MMORPG. J'ai passé des... des années, donc sur Rhizome, d'ailleurs, au début, je suis passé un peu par Everquest 2, et ensuite, j'ai passé de très très longtemps sur le Seigneur des Anneaux en ligne. Oui, moi, j'ai mis... Oui, je m'en souviens, je m'en souviens. C'était pas mal. C'était un type caboulé avec un arc. Oui, j'avais aussi une capitaine humaine et un chasseur qui ont été mes persos principaux. Donc, j'ai beaucoup joué à l'outro. Donc, et c'est vrai que j'ai beaucoup plus accroché sur l'outro, donc, je ne retrouve pas dans l'outro aussi. Je connais l'univers des Seigneurs des Anneaux, c'est quand même formidable de aller se boire une bière, donc... C'est le Hobbit, parce que moi, j'aime bien m'apporter toute trombe, mais en parlant de Hobbit, moi, j'aimais bien, c'était un arc-en-quel en classe de mer, il fallait reconnaître des objets, mais j'étais en grande section, j'ai trouvé ça facile. En fait, j'avais une porte en tout jaune avec plein d'herbe autour. Moi, j'ai dit une maison de Hobbit ! Oui, alors parfois, Léo sort des trucs à sa maîtresse où elle se rend compte qu'elle comprend pourquoi le père porte des t-shirts un peu bizarres. Est-ce que vous êtes allé voir le film World of Warcraft qui vient de sortir ? Je n'ai toujours pas eu le temps d'aller le voir, je vais y aller, il faut que je trouve le temps d'y aller. Bon, Léo n'ira pas, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes violentes et au moins, on n'est pas trop là-dessus. Mais le journal de McDo, je suis plutôt au courant, au bout d'un moment, il y a l'espèce de chevalier là, sur son nègle, sur son espèce de groselle. Ça a l'air sympa. Alors, la question sur les sous. Est-ce que tu payes toutes tes boxes ? Est-ce que tu es sponsorisé par cette unbox ? Tu reçois les boxes gratuitement où tu les payes ? Comment déniffes-tu de nouvelles boxes ? Un site en particulier où l'on te contacte directement. Je vais vous mettre en lien, justement, il y a le site, le collectionneur qui est un autre unboxer. Il y a une petite communauté d'unboxing d'ailleurs, qui a son groupe sur Facebook et on s'entend tous très bien. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien, c'est quand même très sympa. Chacun a son genre, son style et ses boîtes préférées. Moi, j'ai des boxes pas toutes, les unbox pas toutes, d'autres s'en chargent. Il y a des boîtes, c'est très sympa. Le collectionneur a fait un site qui est Box and Pop ou Pop and Box. J'ai un trou. Je vous mets le lien en dessous. Allez-y, justement, on recense dessus toutes les boîtes, on peut les noter et c'est vraiment très rapide et surtout, ce n'est pas un site qui va être... c'est vraiment indépendant. C'est-à-dire que, certes, on participe, on donne notre avis et tout. Nous, je dirais, un boxeur dans le cercle du collectionneur, ce qui permet d'avoir un avis objectif. Mais ce n'est pas un site comme pas mal de sites de comparateurs de box qui est finement payé un peu pour en faire de la pub et donc donne des notes absolument formidables. Là, on est vraiment on est vraiment libre de dire ce qu'on veut. Voilà. Quels sont les fournisseurs de box qui vous les offrent ou vous les achetez à chaque fois ? Tu dépenses combien par mois ? Ça, je l'ai dit aussi. C'était peut-être un peu d'autres trucs. Combien par mois ? Ça, 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 on rejoint d'autres trucs. Donc, j'avais dit un peu plus de 100 euros. Voilà. Alors, pour le sponsoring de la chaîne, c'est très simple. Quand j'ai reçu une box gratuitement, vous avez une mention dans les commentaires qui va dire, par exemple, merci à Machinbox de nous avoir envoyé cette box gratuitement pour vous la présenter. Comme ça, c'est clair. Souvent, je le dis aussi dans la vidéo, sauf quand j'oublie parfois, mais dans le commentaire, ça sera tout le temps. La plupart du temps, sauf pour quelques vieilles vidéos, peut-être, quand je reçois la box gratuitement, il n'y a pas de publicité. Voilà, dessus. Quand c'est moi qui ai payé la box, je mets un petit peu de pub. Bon, honnêtement, ce que ça me rapporte, c'est clairement Peanuts. Ça veut dire quoi, Peanuts ? Peanuts, c'est des cacahuètes. J'ai dû toucher depuis le début de la chaîne. Alors, ça, normalement, je crois qu'il ne faut pas trop le dire. J'ai dû toucher 70 euros que je l'ai mis sur le compte de Léo. Sur ton compte en banque. Voilà. Je me dis, c'est Léo. C'est sa YouTube monnaie. Donc, on n'est pas prêt de s'acheter une Ferrari avec ça. Donc, pour la découverte des box, c'est vrai qu'il y en a certains qui m'ont contacté. Parfois, à un moment, j'avais envoyé quelques mails pour me demander, tenez, on va me dire, c'est notre chaîne, etc. On présente des box, etc. Certains m'ont contacté. Donc, il y avait la Geekybox, c'est eux qui m'ont contacté. JDGBox, c'est eux qui m'ont recontacté. Parce que, pendant un temps, j'étais en partenariat avec le site Choisir une box qui a fermé. Et, ben, JDGBox m'a envoyé un petit mail sur Twitter en me disant, bon, tenez, est-ce que vous voudriez faire ça ? L'Anion Box, ils me l'envoyaient gratuitement. Au bout d'un moment, je leur ai dit, attendez, je vous la paye quand même maintenant. Ça fait plus d'un an. Ils ont insisté, j'ai réinsisté, et ils vont m'envoyer l'Oumai Box gratuitement. Donc, ça fait une achetée, une gratuite. Je pense qu'on est sur un bon compromis. Ils sont très sympas. Voilà. Il y avait, effectivement, les MyPod Box qui m'envoyaient sa boîte gratuitement. Il y a eu la Deus Box qui m'envoyait gratuitement. Donc, comme les Geeky Box ce sont des boîtes qui se sont arrêtées, j'ai eu un bon contact avec eux. Je l'avais reçu une autre que je l'avais reçu gratuitement aussi. Donc, ils ont tous été très contents de ce partenariat. Quand il y avait un petit lien, par exemple, vers leur site qui était un lien sponsorisé qui permettait de tracer le nombre de boîtes finalement que je leur avais fait vendre, ils m'ont dit c'est étonnant mais vous vendez plus, vous nous faites tout. vendre plus de boîtes que des YouTubeurs qui ont plus de 10 fois votre nombre d'abonnés, tant mieux. Je pense que c'est aussi parce qu'on est un peu spécialisé là-dessus. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez les boîtes parce que vous voulez vous aider à vous décider pour en acheter une. Et surtout, il y a quelque chose sur lequel j'insiste énormément, c'est-à-dire que quand on propose ou quand je propose de déballer une boîte je dis clairement que je suis d'accord mais je ne me forcerai pas à faire une critique positive disant la boîte elle est super, elle est trop bien, achetez-la, etc. Non. On ouvre la boîte avec Léo et on dit ce qu'on en pense sincèrement. Et clairement, je ne suis pas un père qui va prendre à son fils à mentir. Si la boîte elle n'est pas terrible, Léo il le dit. Je ne mange jamais. Ah, tu ne mange jamais ? Ouais, Léo ne mange jamais. Voilà, je suis éduqué comme Batman. Léo sera un super-héros comme un Jedi, etc. Non, 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 surtout pas ça. Voilà, on est à 34 minutes de vidéo donc il reste encore plein de questions. Donc, j'ai reçu parfois, effectivement, une fois j'avais fait une demande parce que j'avais acheté, j'avais envie d'acheter quelque chose et puis je voulais voir si justement ils avaient un truc de partenariat, etc. parce qu'ils pensaient bien de le présenter. Léo m'a dit non, non, mais pas besoin de faire un partenariat. Moi, je vous l'envoie gratuitement. Vous faites votre vidéo de présentation donc c'est en anglais donc c'est un truc à l'étranger, un truc assez nouveau mais bon. Vous faites votre vidéo de présentation tant que le produit bien neuf, bien beau, vous le présentez et ensuite, bon par contre, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le produit, vous ne publiez pas votre vidéo. Si vous trouvez que le produit n'est pas bien, vous ne publiez pas la vidéo parce que je n'ai pas besoin de mauvaise pub. je lui ai répondu que je gardais ma liberté de dire ce que je voulais et me filer un truc à 50 euros ne suffisait pas à m'acheter, je suis beaucoup plus cher. Je ne lui ai pas répondu, je lui ai dit non, je préfère ne pas commander, ne pas présenter parce que je veux garder ma liberté de parler. Voilà ce que je lui ai dit et je lui ai dit que son mail laissait transparaître que finalement, il n'avait pas tellement confiance dans la qualité de son produit et donc, je ne le commandais même pas. Ciao, Auf Wiedersehen, Marc. Oui, c'était un site allemand. Alors, j'avais hâte de faire la question. Oui, très très long, très très long. On a abordé les principes éthiques et tout. Donc, si je reçois une boîte, ça veut dire que les gens sont tout à fait d'accord pour que je la critique, que je leur dise ce mois-ci, ce n'est pas terrible. C'est quoi votre configuration ? Alors, j'ai un... C'est les fous. C'est les fous avec un fenech. Oui, c'est un fenech. Les fous. Votre configuration. Alors, je suis... J'ai une configuration qui a plus de 5 ans sur mon PC de bureau fixe. Je suis en train d'étudier à changer parce que, notamment, j'ai encore... J'ai encore un écran catholique. C'est donc... C'est dire et donc, c'est un vieux truc. Les jeux ne tournent plus dessus. Et j'ai un portable aussi qui est un Toshiba Satellite L70. Les jeux tournent dessus. Malheureusement, il surchauffe et il s'éteint brusquement au bout de 5 minutes de jeu genre Assassin's Creed, Balladflag, ce genre de choses. Bon, il tient Minecraft, il tient Hearthstone, donc ça me suffit. Alors, mes jeux vidéo préférés. Je l'ai déjà dit plutôt XCOM, Civilization, etc. Hearthstone. Vous aimez les jeux Blizzard en général ? Oui, j'aime les jeux Blizzard en général. J'aime beaucoup Hearthstone. C'est quoi les jeux Blizzard ? De l'éditeur Blizzard. Hearthstone. Heroes of World of Warcraft, donc le truc, le MOBA, je le trouve très bien aussi. j'ai joué à Starcraft aussi, donc oui, les jeux Blizzard sont très bien et donc en général, j'aime bien les jeux Blizzard. Je ne joue pas qu'aux jeux Blizzard, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. J'aime aussi les petits jeux indépendants, les trucs aussi. Voilà, Flow 51 SH, les jeux vidéo auxquels je vous joue tous les deux. On joue à Marvel Super-Héros sur la Xbox. Quel plus de rôle en jeu ? En jeu vidéo tout seul, toi, tu joues un peu au Lego, parfois au Lego sur la Wii. Oui. Ou Mario Kart. Oui, parfois Mario Kart et parfois Lego Batman. Voilà. Moi, j'ai des parties que j'aime bien. Tu sais pourquoi ? En fait, on reste quasiment sur l'étoile. Tu vois, dans les nouvelles parties, on va gagner contre une gole d'argile. Mais en fait, on est pratiquement sur l'étoile. En fait, moi, au lieu de descendre et me battre, et ben, paf, 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 je tue les méchants au batarangue et sinon, je reste sur l'étoile. Et quand, il est bon, ça s'arrête, hop, je saute. Mine de rien, Léo est plutôt bon au jeu vidéo. Comme ça, aucun film n'aime le voir. Et si j'en compte le monstre, hop, hop, les gens ne voient pas sauter, mais voilà, il y a une gestuelle forte derrière ce discours. Que penses-tu d'Overwatch ? Je pense que Overwatch est clairement très bien. Le caractère design est vraiment génial. L'ennui, c'est que je n'aurai pas le temps d'y jouer. Mais en fait, c'est un peu trop rapide. C'est un peu trop rapide pour moi. Ça va être très vite. je préfère un entraînement à Overwatch et si je question Xbox ou sur deux consoles ou des trucs comme ça, il faut que le faire une fois. cette passion pour cet univers geek. Alors, oui, suis-je un geek ? Oui, oui, j'avoue. Moi aussi. Quand j'étais ado, le mot geek n'existait pas en France. Le type qui lisait beaucoup avec des romans, des romans d'anticipation, qui aimait les maths, les sciences, etc., on appelait ça un autélo. On lui jetait les pierres pareil, mais voilà. Je pense que cet univers geek, mon j'ai... Ma amie, elle était prof de français, donc la mamie de Léo, c'est-à-dire ma mère, mais elle n'était pas allergique justement à la science-fiction, donc j'ai pu en lire assez jeune. Et quand j'étais petit, je suis tombé, donc petit, je lisais encore de la bibliothèque rose et dans la librairie où j'allais chercher la bibliothèque rose, j'ai vu un gros livre de la bibliothèque verte et qui était posé sur le truc et j'ai ouvert et dedans, j'ai vu l'image d'un dragon et je me suis dit celui-là, il a l'air trop, trop bien. Il y avait un petit personnage au milieu de Forêt sur la couverture en bibliothèque verte. Ce livre, il a l'air trop bien. Je vais essayer de le lire même si il est de la bibliothèque verte. En plus, il y avait une carte dans la relure. Voilà. Et c'est ainsi que tout minot, j'ai acheté Bilbo le Hobbit que je n'ai pas pu lire la première année. J'ai essayé, j'ai essayé deux fois de le lire et j'étais en bibliothèque rose et Bilbo le Hobbit c'est quand même quelque chose. Et donc voilà, j'ai mis le pied dedans un peu tout seul. Après, il y a eu Conan le Barbare, il y a eu les livres dont vous êtes le héros, il y a eu les jeux de rôle avec les copains et voilà. Papa, Conan le Barbare donne encore des vieux livres en couleur. Ouais. Léo est en train d'essayer des jeux vidéo pour faire des vidéos. Oui, on y est pensé, on a un peu répondu déjà à cette question. Que penses-tu des extensions ou aventures qui sont ajoutées à Hearthstone et M2 Overwatch ? Les extensions et aventures d'Hearthstone, je trouve ça bien. Ensuite, c'est quand même un principe assez marchand que de tous les ans nous faire en sorte que les anciennes extensions soient périmées, qu'on soit obligé d'en racheter de nouvelles. Mais bon, c'est le principe de Magic qui m'a ruiné pendant de nombreuses années. J'ai un peu plus de moyens, donc maintenant Hearthstone ne me ruine pas. Voilà. faire des parties de Hearthstone avec les abonnés. À question de Pierre. Pierre, pour jouer Hearthstone avec des abonnés, moi je vous propose que si vous me suivez sur Twitter, vous avez donc mon Twitter, Monsieur Papayuki, de temps en temps je lâcherai sur Twitter mon hashtag. Et ça sera un soir où on pourra jouer ensemble. Voilà. Donc, je lâcherai le Twitter. Vous m'invitez en ami si vous avez lu le tweet. Et puis, on se fait nous deux parties ensemble. Bon, je ne suis pas super super fort mais bon. Vincent, qu'est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Oui, bien sûr. On y a bien répondu. je pense. Voilà. Une question. Ah, une question, une bonne question. Ma réaction part à propos du High Lidra de Captain America. Non. Je pense, je pense que non. Je pense, je pense que non. Non, Captain America ne peut pas être un agent double de Lidra. Tout simplement que Lidra dérive d'une organisation nazie. Ça ne peut pas être ça. Ensuite, c'est un nazi contre les Américains et Captain America et Américains. Donc, je pense que c'est peut-être beaucoup de buzz pour déclencher du buzz et justement faire vendre de la BD. Ensuite, je ne suis pas sûr que le scénario qui en découlera, qui découlera justement de cette annonce fracassante, sera forcément génial. il y a notamment Marc Millard par exemple avec Antid par exemple qui arrive à vous prendre un univers à vous le retourner avec aussi ça, j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé dans des des cartes planétaries de Hélice aussi qui peuvent vous prendre en univers et vous le retourner. Je ne pense pas qu'on arrivera à un truc petit question c'est grâce à toi que Léo est aussi fan de boxe que toi je veux pas ouais toi tu es fan de boxe honnêtement tu adores la surprise on aime bien on ne sait pas ce qu'il y a dedans et c'est vrai que les surprises là je suis en train de faire un gros câlin un dragon un peu plus ouais Diamico amateur de juillet en papier du coup auquel joues-tu donc effectivement c'était principalement Rêve de Dragon mais j'ai joué j'ai joué à beaucoup beaucoup de jeux mais il y a longtemps ça fait très très longtemps ça fait peut-être 15 ans que j'ai pas j'ai pas fait une vraie partie du jeu de rôle j'ai d'excellents souvenirs de Bloodlust de Nightcrawler aussi donc avec avec mon copain Thomas en MJ Rêve de Dragon j'étais plutôt MJ sur Rêve de Dragon et Oniros aussi j'ai fait aussi un peu de Stormbringer au début des trucs voilà c'était assez sympa donc ouais j'ai essayé beaucoup de trucs Deadlands j'adorais Deadlands j'étais MJ sur Deadlands Deadlands le principe était vraiment génial et l'appel de Cthulhu bien sûr où j'étais MJ et joueur donc voilà c'est quoi la Zeland de Bidjul je pense que la personne qui est imposée donc je pense que Yamiko et les autres rôlistes auront décrypté cette réponse effectivement qui pourrait revenir quelle est ta passion première moi je pense que effectivement c'est tout ce qui est les mondes imaginaires et pas mal pas mal les joueurs de rôle donc c'est vraiment ce qui m'a amené là-dedans alors parmi les autres questions 45 minutes si vous avez tenu sans passer en accéléré et sans sauter honnêtement je vous félicite vous avez une grande patience l'objet que Léo et toi avez-vous préféré avoir y aura-t-il moyen de voir vos collections oui on va vous faire un petit rajout à la fin une petite visite on l'a déjà fait tout au début de nos vidéos dans la première fac l'objet qui a le plus marqué sur les boxes que tu as ouvertes l'objet collector ou non dont vous ne séparerez jamais alors ça c'est pas un objet de box mais c'est mon couteau suisse c'est mon couteau suisse mon couteau suisse j'y tiens énormément moi c'est que je ne me séparerai jamais ton doudou tu ne te séparerai pas de ton doudou même à 7 ans non son doudou les légos et la console voilà meilleur item que vous ayez eu depuis les trucs lutech lutech aussi qui fait de l'unboxing salut lutech 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 elle s'achète aussi je vous invite à y aller ça a des boîtes regardez ça a des boîtes c'est Natieu Natieu aussi un boxeur qui lui nous dit le pire goodies que tu as eu et le meilleur vous voyez donc toute cette question moi voire toute la collection de goodies pop on va vous faire ça l'objet favori de la collection est l'objet le plus rare alors je vous ai préparé la réponse à ces questions parce que forcément je les ai découpées alors je les ai posées où je les ai posées où ah si le pire objet qu'on ait eu le collier d'oreille en savon c'est à la fois moche de mauvais goût c'est une série que je regarde pas et c'est de mauvais goût ça fait deux fois de mauvais goût mais un truc et puis en plus c'est cheap quoi c'est voilà c'est bon c'est voilà et le meilleur objet que j'ai jamais eu dans une box et je dois dire que c'est j'étais carrément ému de la voir ce sont les cartes de Coulson voilà c'est coupé voilà c'est coupé donc voilà c'est hop même pas de montage parce que voilà donc on va coller les bouts de vidéo et tout voilà c'est les cartes de l'agent Coulson qui à mon sens sont le meilleur objet qu'on ait jamais eu Léo toi t'as certaines figurines qui te plaisent beaucoup notamment des figurines non mais ça c'est pas dans une box ça c'est ça c'est une figurine d'un collecteur de boîtes toi t'aimes bien les ouais cette là voilà Léo aime beaucoup les les figurines qu'on trouve dans les new unbox moi ce que j'aimerais trop avoir c'est une peluche de chopper alors mes chopper je l'aime bien l'objet on a vu on a vu l'objet justement donc ils disent aussi il est plus cher alors que j'ai eu dans les box désolé ça prend du temps vous pouvez appuyer là vous avez un truc paramètre vous faites vitesse x2 comme ça on parle super vite comme ça mais bon vous vous rendez moi de temps sur la vie et vous avez celle-ci et vous avez celle-là c'est quoi en fait ce sont des des pop qui sont des chase et donc qui sont très rares c'est à dire que sont difficiles à trouver dans les propriétaires de magasins qui les gardent pour les revendre sur ebay et je crois que celle-là est cotée à 120 euros et celle-là à 80 donc voilà celle-ci je l'avais eue dans une stuff box et celle-là dans une herb block voilà donc pour vous dire qu'au moins les fournisseurs de box ne trichent pas avec le principe de la chaise contrairement au revendeur et un autre objet cher alors sur le moment je pensais pas j'avais pas identifié ça c'est la figure de One Piece jean qui était présente dans la Neon Box anniversaire moi j'aime bien sa cicatrice là ouais en fait ce sont des figurines au Japon qui ne sont pas en vente qui ne peuvent se gagner que lors de loterie et Neon Box on je sais pas comment ils ont fait s'ils ont acheté tous les tickets gagnants s'ils les ont rachetés au marché noir etc et c'est un truc compliqué tu verras s'il y a la guerre qu'est-ce que je dis pas comme bêtise et donc pour avoir cette figurine là il faut vraiment faire des combines et des astuces formidables et ces figurines là atteignent des cotes totalement dingues c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont acheter des tombeaux de billets de loterie pour les avoir et ensuite les revendre donc facilement le minimum que j'ai vu c'est du 60 euros mais sinon on doit avoir du 300 etc donc je sais pas honnêtement ils ont été ils ont ils ont ils ont vraiment fendu un câble là-dessus alors abonné à combien de box je ne compte même plus la meilleure box jamais ouverte combien de box différentes on a testé je sais même pas je sais même pas répondre à ces trucs entre 10 et 20 quoi quelle est la meilleure box quelle est la meilleure box êtes-vous déçu du contenu des box parfois parfois oui parfois notamment ça va peut-être vous surprendre mais la loot crate DX elle est très en rapport prix contenu effectivement je l'ai trouvé très bien mais il n'y a pas l'esprit de folie et de surprise ce qu'on trouve dans la loot crate et donc elle est très rentable je pense qu'ils veulent justement de la valeur sûre pour pas que les gens soient déçus parce qu'ils mettent quand même beaucoup d'argent mais du coup ça perce moins de folie voilà la box préférée la box préférée au cristal 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 voilà moi c'est bien parce que je reconnais des je reconnais quand même pas mal de pas mal de pseudo c'est aussi ça qui est très sympa sur notre chaîne vous voyez c'est que d'ailleurs c'est toujours très bien écrit qu'ils n'ont pas de faute d'orthographe c'est des gens sympas qui viennent souvent toi t'en fais un peu mais c'est normal tu débutes quelle est votre box préférée combien de box avez-vous déjà déballé je crois qu'on est à plus de 200 en termes de vidéo les meilleures box voilà la meilleure box la box préférée la box préfères-tu laquelle est ma préférée donc je pense que c'est une question difficile c'est une question à laquelle je me refusais d'habitude de répondre parce que bon je vous dis c'est la meilleure etc donc c'est difficile parce que c'est aussi une boîte qui peut dégringoler ensuite et puis ensuite vous allez me dire attendez c'était ma meilleure box c'est complètement nul au bout de 3 mois donc par exemple les nerd blocks au bout d'un moment j'ai arrêté ensuite peut-être ils sont un peu rétablis donc ça m'aidera peut-être de voir c'est aussi pour ça qu'il y a d'autres unboxers qui déboîtent ça permet aussi de voir un peu comment on fait je vais vous mettre un truc j'aime énormément la new box parce que vraiment c'est à la fois originale l'équilibré c'est pour son équilibre les difficultés de l'exercice c'est à dire qu'il y a à la fois du moderne du traditionnel il y a à la fois des trucs un peu jeux vidéo un peu manga découverte du japon il y a à manger et c'est vraiment un package qui est voilà c'est un tour de force à chaque fois je dois dire que c'est peut-être bien ma préférée mais au moins elle est dans le trio j'aime beaucoup Loot Quake pour sa faculté qui sont parfois à nous surprendre parfois à nous décevoir aussi parce qu'ils prennent plus de risques justement il y a des trucs assez originaux la JDG Box est pas mal est pas mal parfois justement par la découverte de certains trucs un peu un peu un peu stuff quoi voilà c'est c'est effectivement bon si vraiment vous me torturez je dirais New Unbox voilà je l'avoue enfin elle est cool la New Unbox ouais et puis ce qui est bien c'est que voilà c'est aussi une boîte dans laquelle il y a des trucs pour les filles pour les garçons une fois il y avait les sels de bain il y avait il y a des trucs c'est bon c'est assez sympa alors qu'est-ce que vous préférez le plus dans un unboxing je pense que c'est juste le moment où on s'installe et on se dit bon allez qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans le fait aussi d'éviter de se faire spoiler les box qu'on a préférés une dégustation quand il s'est prévu oui bien sûr les films et jeux vidéo préférés ah voilà les films alors en film moi j'aime bien l'école des héros parce que c'est le seul film c'est l'école fantastique je crois c'est un vrai film avec des jeunes dans une école qui n'ont pas le pouvoir de super héros mais on ne sait pas il y a l'enfant qui n'arrive pas à voir ses poux voir et tout à la fin il est là donc ça en termes de film en termes de dessin animé dragon toi tu aimes beaucoup épique ouais épique ah ouais épique c'est cool à chaque fois je le prends pour les vacances ouais à chaque fois qu'on descend en vacances il est sur le lecteur DVD il regarde épique systématiquement donc je pense qu'il est vraiment dans les préférés moi alors mes films je sais qu'il y a d'autres questions on arrive au bout vous voyez la pile baisse c'est une vidéo qui va faire deux heures donc le film mon film préféré je pense que je pense que c'est Conan le barbare c'est bon d'accord c'est vieux il y a une séance avec quelques effets spéciaux qui a un peu mal vieilli mis dans l'ensemble il a très bien vieilli il me rappelle vraiment tout mon imaginaire de jeunesse même si parfois il y a des bonances un peu kitsch ouais la musique est absolument fantastique les décors sont somptueux donc oui je dirais Conan le barbare ensuite vous allez avoir des vous allez avoir des vieux de Jackie Chan parce que bon ouais j'aime bien j'aimais bien Jackie Chan quand j'étais jeune moi maintenant je regarde ses auditions animées et c'est cool aussi il y a quelques mois je vous aurais dit Dune Dune donc l'issue des romans de Frank Herbert le film de David Lynch et puis je l'ai revu et les effets spéciaux ont vraiment vieilli et sur une grande télé en plus ça se voit vraiment et donc du coup j'ai pas j'ai pas retrouvé les sensations parce que Dune Dune je suis allé le voir au cinéma à Amber mon père m'a amené a fait une heure de route pour m'emmener au cinéma il n'y est pas allé donc je ne sais pas je ne sais plus en quelle année c'est sorti et je suis allé voir Dune alors c'est sûr qu'à l'époque je ne sais pas j'avais quoi 12, 14 un truc comme ça on s'en prend plein les mirettes c'est assez dingo donc mais effectivement en le revoyant et les Blues Brothers allez je rajoute les Blues Brothers parce que c'est le film avec les il y a plein de musiques je t'ai montré mais parfois le truc avec les vers de terre qui donnent du dameco que maman a lu à la médiathèque ça a l'air vraiment drôle ouais maman a ramené un film ça va être formidable alors plein de questions sur les pop combien avez-vous de pop au total NES62 salut NES la pop préférée combien de pop les objets que vous préférez recevoir les licences préférées licences préférées pas facile mais j'aime bien peut-être justement des trucs qui ne sont pas dans les licences parce que les choses qui ne sont pas des licences très déclinées des trucs un peu rares Harry Potter peut-être la pop préférée la meilleure box que vous avez ouvert papa moi une pop préférée j'aime bien Agence Smith ouais la collection de pop en entier de la pop préférée ah monsieur cacahuète salut monsieur cacahuète c'est monsieur cacahuète c'est monsieur cacahuète pop préférée combien de figurines avez-vous avec toutes les boxes alors je ne saurais pas dire parce que j'en ai refilé certaines j'en ai revendu d'ailleurs des figurines qui ne me plaisaient pas mais j'ai gardé toutes les pop par contre donc on va faire Waddle 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 salut Waddle c'est Waddle ah une question intéressante donc est-ce que le fait découvrir des films de pop dans tes box t'ont fait du coup acheter des pop pour terminer une collection ou juste par court de coeur oui parce que je n'étais pas super fan des pop je trouvais ça assez gadget et puis finalement c'est plutôt mignon et en avoir dans les box ça m'a incité donc du coup j'ai commandé la pop de Diablo parce qu'elle me faisait vraiment de l'oeil et avec son cristal sur la tête et donc d'ailleurs pour parler pour parler justement pour revenir au sujet qui vous amène tout cela à la fac effectivement Sylvanas j'ai bien envie de terminer la collection World of Warcraft parce que bon il y a donc on a déjà Sylvanas et Tral Eldemore serait génial Ididane est très chouette le Murloc est rigolo et Arthas est très bien fini donc je pense que je vais essayer de terminer cette collection là moi j'aime bien combien de pop avez-vous qu'est-ce qui vous est motivé possible de voir votre collection entière de pop donc voilà Aurel donc j'ai Prospérité c'est Aurel ou Erité ou Or Haiti je ne sais pas Aurel T peut-être bon alors pour répondre à ça moi je vous propose qu'on fasse une petite parenthèse dans cette vidéo et qu'on réponde tout simplement au tag parce que je me suis fait taquer donc sur le tag de Arley Funko Arley Funko salut Arley qui a aussi sa chaîne qui parle donc justement des Funko donc on va vous faire une petite parenthèse avec toutes les Funko Pop toute la réponse à toutes ces questions et voilà ça va encore rallonger cette vidéo voilà bon la lumière n'est pas terrible j'essaierai de corriger ça il y a un peu de reflet aussi mais là c'est la petite parenthèse donc sur les Pop avec donc le tag d'Arley Funko vous voyez toutes les questions toutes les petites questions sont écrites là donc Arley Funko qui est une collectionneuse joueuse streamuse bien connue voilà et on va répondre donc à voilà voilà le point se remet c'est pas si mal on a le téléphone qui tient avec des Legos posés sur la table et tout avec mes Legos ouais on a fait on a fait un support formidable pour tenir tout ça alors la première question sur les Pop quelle a été ta première Funko Pop j'en ai eu trois ou quatre d'un coup j'ai un petit peu oublié sans doute soit Mowgli Olaf et Simba et je me demande si j'ai pas eu Karz avec ouais c'est ces trois là et peut-être que je te vois celle de Karz aussi alors pour moi si je me souviens bien c'était celle de Gandalf voilà qui est là je sais pas si je rentre dans le champ quand je me mets là normalement non mais bon celle de Gandalf alors celle de Gandalf on vous les ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être vous les montrer aussi un peu après chaque question voilà quitte ouais sinon je couperai ou je me débrouillerai donc celle de Gandalf on va vous les rapprocher ce sera plus simple combien est-ce qu'on a de Funko Pop au total c'est facile à compter vous voyez c'est une rangée de 10 oui oui une rangée de 10 10 20 des colonnes de 5 donc 5 x 10 50 plus Lightning McQueen ça fait 51 voilà alors bon Léo Léo toi Simba Iron Man Civil War Olaf Mowgli et Lightning McQueen ouais parce que bon voilà on se partage un peu quand même la collection tous les deux voilà donc moi j'ai l'Iron Mar 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 43 donc Avengers et Mar 42 elle est plus cool dans le jeu vidéo dans le jeu vidéo Lego ouais et toi t'as Civil War voilà alors quand est-ce qu'on a commencé alors moi je crois que j'ai commencé il y a peu près 3 ans avec la justement moi j'ai commencé un petit peu après toi parce que avant toi tu les faisais toute seule je me souviens bien c'était très vieux t'avais dit maintenant on déballe avec Léo ouais c'est toi c'est toi qui a dit en trouvant un carton dans un carton après le déballage de Bourbon il y avait un carton dans la boîte à lettres et ah on va faire une vidéo on va faire une vidéo voilà as-tu une limite je sais pas la limite je dirais c'est la raison 50 c'est déjà c'est déjà pas mal 100 je pense que ça je m'arrêterai honnêtement je dirais il y en a il y en a vraiment trop ensuite bon bah il y a une limite il y a une limite de place aussi moi je les pose devant mes BD dans les étagères les étagères qui sont derrière vous voyez par là hop là et je recadre ouais je vais peut-être pas du bouger ça et et oui bon il y a une limite ça sera clairement la place puis ensuite bon bah oui c'est c'est aussi le prix effectivement elles arrivent dans une nous on les achète qu'en box sauf à l'exception de Diablo que justement j'ai commandé sur le magasin Blizzard voilà est-ce qu'on vise la valeur ou le coup de coeur nous on prend on prend celles qui nous plaisent voilà et puis en plus bon elles arrivent au hasard il y en a des moches et des moches et moi je trouve ça très laid comme la fille du rindpop du zombie ouais on va y venir on va y venir dans la collection série de pop celle qu'on aime le plus moi j'aime bien dans toutes dans toutes ouais ouais dans toutes dans toutes t'as pas de panique dans les t'aimes bien la joan smith ouais il manque un petit peu de peinture mais ouais il y a un petit défaut de peinture dessus moi j'aime beaucoup le le silon centurion il est voilà il est il est il est là vous voyez le silon centurion il est là donc c'est effectivement du battlestar galactica mais les vieux c'est c'est trop bien celle qu'on aime le moins alors toi la furent un pop zombie ouais la furent un pop du zombie voilà qu'on aime le moins et alors ça c'est Léo qui l'aime le moins moi je la trouve pas mal celle que j'aime le moins je dirais j'en ai peut-être deux que j'aime le moins alors j'aime le moins donc j'aime le moins j'aime le moins Grey Worms Grey Worms pardon donc vert gris donc de Game of Thrones honnêtement je trouve que Game of Thrones oui donc il y a énormément de personnages dans le trône de fer dans les romans etc s'ils veulent faire une figurine sur chacun clairement il y a certains qui n'ont aucun intérêt et c'est vraiment c'est vraiment un peu trop commercial de viser les collectionniques donc je n'aime pas trop ça et une autre que j'aime le moins finalement c'est Connor de Assassin's Creed parce qu'elle a été vraiment peinte mais n'importe comment je pense qu'il y a du rouge qui déborde il y a du bleu là tu vois Connor là pour entendre la droite c'est la quatrième deuxième rangée ah oui Connor Connor d'Assassin's Creed elle a une petite peluche ouais non c'en a un autre d'Assassin's Creed mais honnêtement elle est vraiment tellement mal peinte que bon c'est juste c'est juste c'est juste moche moi je croyais que dans Assassin's Creed on avait des tumes sans doute marrons un petit peu sombres bon il y a des variantes ouais on peut débloquer des costumes on s'en déprouvait c'est tout alors les séries collection les séries collection qu'on compte faire au complet je pense que World of Warcraft j'ai bien envie de la collectionner même si comme je l'ai déjà dit je ne joue pas World of Warcraft je joue à Hearthstone donc Heroes of Warcraft et aussi un truc Heroes of the Storm et je trouve que ces fioris sont très très chouettes les héros sont très inspirés il y a un caractère design qui est sympa Marvel voilà Léo se pose des ambitions Marvel toi tu aimerais avoir toutes les Marvel parce qu'il y en a deux de rigolos dans Marvel ouais euh non trois de rigolos dans Marvel euh un intelligent en fait il y a plein de personnages ouais mais sinon moi entre les trois drôles c'est Deadpool euh Spiderman et Hawkeye ah c'est ceux que tu préfères les personnages de Marvel que tu préfères t'aimerais les avoir en pop donc pas forcément avoir tous tes pop Marvel mais une petite collection de celles que tu préfères en fait pas une série totale mais te faire ta petite collection de pop que tu adorerais d'accord alors un petit un petit top 10 de tes pop fétiches dans la collection alors Diablo allez t'en dis un autre toi un autre que t'aimes bien moi j'ai dit Diablo en premier alors je l'échis pas trop Léo allez j'en ai un deux Sauron allez Sauron t'aimes bien ensuite je rajoute Battlestar Galactica de mon côté le Silo Centurion justement et toi une autre que t'aimes bien James Gordon James Gordon ouais bah mon petit Batman en Chase en 5 Han Solo Han Solo toi t'arrêtes là alors on va peut-être pas aller au top 10 j'aime beaucoup le Docteur Emmett Brown donc de Retour dans le futur dans sa version exclusive Loot Crate voilà allez j'en dis une de plus j'aime beaucoup ton petit Simba qui est floqué qui est tout doux il le trouve très mignon ouais et moi j'aime bien Oral voilà allez ça fait neuf la petite c'est genre bizarre en 10 on met Groot voilà et comme ça on en a 10 voilà la pop qu'on regrette de ne pas avoir acheté et qu'on ne trouve plus maintenant Léo m'a dit bah Tirel effectivement parce que quand j'ai fait ma commande sur Blizzard Shop Tirel était en rupture et donc le Blizzard Shop les frais de port sont forts et surtout on se tape les frais de douane derrière donc je vais peut-être essayer de me trouver Tirel et j'espère qu'elle se fait encore elle n'existe pas mais tu aimerais beaucoup que cette pop soit fabriquée donc c'est sa question 4 Obi-Wan K non bien avec un cristal de sabre laser dans la main voilà ça c'est on a balayé un peu les questions donc Léo répond j'aimerais beaucoup que la pop une pop soit fabriquée ouais peut-être Leroy Jenkins mais bon il a quand même assez expressif du visage j'ai peur que ça soit un peu gommé il y a des pop assez sympas qui pourraient être tirées d'Horfstone mais sinon un pop que j'aimerais bien voir c'est les petits guerriers de Diablo Diablo qui taffent sur les monstres ah ouais les personnages ouais ouais c'est les les personnages de Diablo donc par exemple le croisé par exemple ou la magicienne en figurine ouais ah ouais c'est ça la place du casque avec les petits rochers qui lui tournent autour de la tête oui alors comme ça la tête de Seth ça peut être plusieurs comme ça quand il est rassonnée il n'y a pas de petites étoiles il n'y a même pas besoin pour en faire des BD on ne fait rien voilà les connaisseurs de Diablo 3 voient de quel je crois que c'est le 7 de K1 dont on est en train de parler où effectivement le casque c'est des sortes de petits rochers qui tournent autour de la tête en fait simplement toi tu as fait ça avec une guerrière peut-être je ne sais plus j'en ai tellement de persos au Diablo 3 je m'en souviens voilà et il faut dire un petit mot à Harley Quinn qui a créé cette liste de questions on peut lui dire merci parce qu'elles sont bien inspirées ces questions et ça nous a permis de bien balayer les pop on va vous montrer un peu plus tout ça en détail je vais essayer de me débrouiller parce que je ne suis pas très très content du rendu de ce coin de vidéo donc je vais essayer de bidouer un truc un peu mieux voilà et puis la tradition des tags c'est de désigner d'autres personnes j'en ai à la fois le tag a déjà pas mal circulé donc il y en a pas mal qui ont déjà répondu parmi les contacts mais si le tag d'Alifunco donc vous avez envie d'y répondre parce que vous aimez les pop tout simplement vous mettez vous faites aussi votre petite vidéo dans les commentaires et puis je validerai le commentaire parce que les liens qui pointent vers une autre vidéo sont censurés par défaut par YouTube justement je validerai tous les liens vers vos propres vidéos où vous répondez à ces questions de pop ce sera sympa oui Léo aussi un pop qui n'existe pas mais qui serait cool c'est un des trolls du seigneur des anneaux avec un petit marteau qui fait des armes sur un rocher ah ouais ça on a vu ça dans les gaux le seigneur des anneaux voilà bon allez fin de la parenthèse on reprend le cours de la vidéo tout ça machin et puis zou 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 je vais vous montrer quand même parce que c'était chouette pour le faire le téléphone il y a des moyens la technique on voit que c'est la chaîne de poux tu prends le téléphone tu te retournes et après voilà voilà donc on reprend après la parenthèse en ligne de couple etc alors le film préféré un de tes préférés de Vincent W Dark qui est trop 77 donc j'ai plutôt répondu déjà à ça en parlant de Conan ma licence préférée j'aime bien Harry Potter aussi les super héros préférés bon moi je dirais Batman mais je rajouterais je rajouterais moi j'aime bien les nouveaux héros c'est cool quand même ah ouais avec B-Max avec tous les gros micro-robots là le film préféré ton film Marvel préféré j'ai beaucoup aimé Ant-Man le dernier mon acteur préféré j'adore j'ai bouffé son nom l'acteur qui joue Loki mais j'aime beaucoup aussi l'acteur qui va jouer Doctor Strange Benedict Cumberbatch voilà l'actrice je veux dire que bon la veuve noire on en soit petit complet bon je sais pas actrice actrice je sais pas trop je le saurais pas trop j'aime beaucoup Kirsten Dunst depuis Entretien avec un vampire c'est vous dire si ça fait longtemps que voilà et dans Melancholia aussi où elle est géniale donc le film de Lars von Trier un peu moins geek mais voilà est-ce que tu as vu Civil War et tu en as pensé quoi j'ai pensé que c'était raté voilà et en termes d'autres super-héros que j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup dans The Watchmen Watchmen pardon j'aime énormément alors ça c'est une BD vraiment plus pour les grands mais Night Hall où est-ce qu'on le voit il doit être là on le voit pas forcément dans le film tome 1 peut-être bon bon j'aime beaucoup Night Hall dans Watchmen voilà Manhattan aussi voilà voilà parce que bon c'est effectivement psychologiquement très bien très bien foutu et voilà donc et j'aime aussi beaucoup Planetary voilà suprême et sympa aussi il y en a pas mal voilà donc et on répondait à quoi on avait à peu près répondu le film préféré le truc comme ça le temps de plus le film que j'ai tant de plus j'aimerais bien je pense que Doctor Strange peut être pas mal mais il y a il y a différents trucs en préparation notamment il y avait deux bons présages honnêtement qu'on attend encore donc ils en parlent un peu il y a une série il y a une série basée donc sur American Gods c'est quoi American Gods American Gods c'est voilà American Gods c'est donc un bouquin de Neil Gaiman que j'attends énormément donc si vous ne l'avez pas ou vous faites pause vous prenez le ISBN si vous arrivez à voir et vous achetez ce ce livre il compte l'adapter en série d'après ce que j'ai compris et je pense que ça va être carrément génial voilà donc c'est pas un film que j'attends c'est une série que j'attends sur American Gods ce roman de Neil Gaiman la transition est toute trouvée bonsoir j'aurais fait exprès excellente question de Juliette Anzia une requête est-il possible d'avoir un aperçu de votre collection littéraire geek il y a tout Neil Gaiman je suis en train de regarder un peu il y a tout Robert Silverberg je parle un peu plus fort parce que je suis dans mes armoires qu'est-ce que j'ai là Pierre Bordage dans les auteurs français il y a tout Terry Pratchett donc c'est tout Neil Gaiman donc c'est souvent par auteur j'ai aussi tout Tim Powers Harry Potter un truc un truc génial j'ai eu une période avec énormément de littérature de vampires donc effectivement il y a tout Tan Reiss etc pas trop la bitlit actuelle je ne sais pas j'accroche pas des masses non il y a vraiment énormément de choses c'est-à-dire qu'il y a du Moorcock qui est stocké chez ma mère il y a aussi en littérature il y a aussi pas mal pas mal de BD quoi donc il y a un peu de tout il y a Donjon de Tronheim aussi qui est sympa il y a il y a Alan Moore il y a Neil Gaiman dont je vous parlais aussi en BD avec Sandman il y a le casse-dé Metabaron ouais c'est en fait j'ai pas tout là beaucoup sont en poche et encore donc encore chez ma mère dans mes armoires c'est vrai que j'aimerais vous parler parmi certains projets de vidéos à certains moments j'avais un peu envie de vous parler d'un truc que j'avais lu aussi ou que je lisais qui sont qui sont formidables encore connaissez-vous Rick and Morty je ne faisais pas Rick and Morty parce qu'est-ce que trouve un puzzle Rick and Morty dans une boîte j'ai pas eu le temps de regarder les épisodes j'ai un peu j'ai un peu regardé un peu le truc ça m'a l'air bien déjanté ça pourrait être potentiellement extrêmement marrant mais voilà Rick and Morty est-ce que c'est le truc là où il y a les elfes et l'arbre magique ou un sorcier qui a non c'est le truc où il y a le savant fou dans son garage avec sa vasace couponnante avez-vous une boîte de réception pour envoyer des lettres de grosse mouche géante voilà avez-vous une boîte de réception pour envoyer des lettres non non je sais que pas mal de youtubeurs ont une adresse postale pour se faire envoyer des cadeaux c'est pas un autre genre honnêtement c'est quand pour des cadeaux on ne réclame pas on les achète voilà c'est pas bon c'est vrai c'est sympa parfois j'ai eu des propositions tiens j'ai eu tel truc est-ce que ça intéresse Léo j'ai décliné parce que c'est pas voilà quel héros aimes-tu le plus déjà répondu si vous lisez des mangas oui j'aime beaucoup les mangas notamment plutôt des mangas un peu un peu plus adultes ils sont ils sont au rez-de-chaussée donc c'est Taniguchi je crois Google ou l'homme du Caucase voilà c'est des mangas un peu un peu pour grand qu'est-ce que j'ai là non voilà ouais c'est c'est pas forcément ce que je préfère donc voilà y a-t-il êtes-vous passionné depuis longtemps pour tout cette hérarchie je suis tombé dedans quand j'étais vraiment oui Bitball et Hobbit quand c'était mon premier bouquin de bibliothèque vert donc je suis au sortir de la Bibliothèque Rose donc oui je suis tombé dedans quand j'étais petit comme Obelix y a-t-il une série une BD un univers qui vous a plongé à ce point dans ce merveilleux univers je pense je pense que Conan a été un choc ça a été un choc visuel total j'aurais pu j'aurais pu me mettre à faire de la muscu c'est clair et puis bon j'ai préféré honnêtement acheter les bandes dessinées en noir et blanc à l'époque donc où il y avait John Buscema qui dessinait des trucs absolument formidables c'était c'est juste magique j'en ai ah bah j'ai des vieux super Conan j'ai toute la collection des vieux super Conan j'ai ma mère une fois de plus mais là par exemple on a une réédition donc qui était sortie chez Soleil Culture Comics donc où on a où on a effectivement des ouais ces planches là à l'époque il n'y avait pas des séries il n'y avait pas autant de choses je préférais beaucoup de noir et blanc parce que euh non il y avait un truc comme ça c'est c'est celui il avait envie de rouler des dés pour savoir si voilà c'est absolument magnifique quoi donc oui en termes en termes de dessin je pense que je pense que ça fait ça ça a été effectivement le choc ensuite il y a eu pas mal pas mal de ah Léo t'as la dernière question ça a été ça a été effectivement pas mal ça qui m'a mis le plus dedans et ensuite tout ce qui est effectivement heroic fantasy avec avec Tolkien donc mais le premier pas ça a été ça a été vraiment vraiment Conan ensuite les livres dont ça a été le héros Tolkien etc voilà la dernière question et qui vraiment une excellente question dans mes 10 animés le dernier épisode est toujours le meilleur pas loin c'est ça qui me plaît merci à tous pour toutes ces excellentes questions il n'y a eu aucune mauvaise question je pense qu'on a répondu à toutes il y a eu énormément de bonnes questions pas mal d'excellentes questions et parmi les excellentes questions il y a celle-ci si vous deviez lancer qui est la dernière si vous deviez lancer une box quel serait son contenu et son nom et ça ça c'est la question si moi-même je devais créer une box et donc j'ai réfléchi à celle-là parce que c'est une question qui m'a marqué quelle serait ça serait quoi le nom de la box Space Goal ouais je sais pas peut-être 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 la boîte imaginaire ou et qui justement très très n'ont pas parce que ce que je reproche un peu aux boîtes aux box c'est elle fonctionne un peu en termes de de licence et en produits dérivés je pense que si je devais faire une boîte il y aurait donc avant la coupure voilà parce que qui est lié aussi au la capacité d'enregistrement du téléphone je disais que si je devais faire une boîte il y aurait le produit en lui-même si vous voulez il y aurait par exemple le premier tome d'une BD ou d'une série de romans et il y aurait des produits dérivés avec alors pas forcément du t-shirt pas forcément du non mais ceux des trucs qui vont bien avec je pourrais y avoir ou alors ça pourrait être effectivement toujours en rapport avec des mondes imaginaires ça peut être de la science-fiction ça peut être ça peut être de l'erreux fantasy ça peut être si pourquoi pas effectivement une série ça peut être aussi des films effectivement produits pour être un film une BD un livre etc donc faire des boîtes avec plein de figurines des figurines peut-être oui ou pas des jeux vidéo que t'aimes et en fait il n'y a que des trucs des jeux vidéo que t'aimes et après tu changes de petits trucs de jeux vidéo de trucs en truc ouais mais ça tu vois c'est justement faire une boîte sur le jeu vidéo avec le jeu vidéo ça se fait déjà je pense qu'il faudrait changer un peu le concept et après à la fin tu montres de tes vidéos de jeux vidéo ouais c'est vrai on pourrait faire une boîte avec le jeu et aussi montrer une vidéo quand on fait un unboxing et tu changes de jeux vidéo à chaque fois ouais il y a des boîtes justement qui filent un jeu vidéo c'était la du Xbox ça n'a pas forcément très bien marché alors moi je suis vraiment plus ancré justement vous faire découvrir un monde imaginaire et rajouter les goodies qui vont avec parce que parfois dans une boîte il y a un goodies donc le produit dérivé puis on se dit bon bah moi je connais pas cette série ou alors bah non je sais pas trop à quoi ça se rapporte etc donc là il y aura effectivement la source imaginaire et les produits dérivés donc ça serait tiens je connais pas les produits dérivés mais je peux lire le bouquin je peux lire la BD et puis au moins je saurais de quoi ça parle vous regardez un épisode de la série etc avec le un grand tube donc multimédia voilà bon bah je crois qu'on a vraiment fait le tour de toutes ces questions et on avait plein plein donc on vous rajoutera voilà plein plein de questions merci immenseément à tous pour avoir posé toutes ces questions pour cette inspiration voilà je le rappelle cette chaîne c'est aussi un peu un peu la vôtre voilà de participer donc voilà donc j'espère je sais pas peut-être que vous êtes reconnus sur les miniatures voilà ça va c'était assez sympa ça c'était voilà donc voilà j'ai hâte de voir cette fameuse fac voilà donc F.A.Q bon bah Crystal Shan voilà ce sera une des prochaines vidéos le temps que je monte tout ça etc je vais avoir un peu de boulot bon maintenant on va passer aussi au tirage au sort que vous attendez tous allez petite coupure pub ou pas et puis tirage au sort et voilà le moment du du monde du tirage au sort voilà alors donc vous voyez c'est fait sous Excel c'est scientifique vous avez été 162 donc par rendre alphabétique de Clem Geek voire à Bizarre Facile parce que c'est les underscores qui ont compté à Zozo et Casuil qui a été Cousuil Cousuil oui qui a été rajouté donc vous êtes tous là à 162 alors 162 c'est 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 2 c'est donc et ça tombe bien c'est 27 x 6 donc on va déterminer par un G de D parce qu'on est super moderne Léo de ta main innocente tu vas tirer le chiffre de la colonne de 1 à 6 regardez j'ai pas braqué de banque hein pas avec cette main là du moins allez tu tires le chiffre de 1 à 6 vas-y tu jettes le D et tu fais un peu rouler dans le carton 1 colonne 1 donc nous avons ici le début de l'alphabet ouais j'ai classé par ordre alphabétique donc Clem Geek à Colasboy vous êtes 27 pour un tirage de 1 à 27 nous utilisons un D à 30 faces vous voyez 29 il y a le 30 qui doit être quelque part voilà 30 un D à 30 faces et si Léo tu fais plus de 27 et bien on rentrera vas-y Léo tu fais un peu rouler le D tu tires petit vous voyez c'est le 2 et donc qui a gagné à Bizarre Facile bon ben on va le contacter par email et puis ou du moins par YouTube etc et donc lui faire signe comme quoi il a gagné la figurine donc je vais lui envoyer ça merci à tous d'avoir participé mais j'ai pas aussi il y a le collier d'oreille ah non le collier d'oreille c'est pas gagné c'est la figurine pop qui est gagnée donc qui est gagnée donc par Abizarre ou Abizarre voilà pouf voilà il a gagné ça c'est quand même sympa ah ben merci à tous d'avoir participé d'avoir fourni toutes ces toutes ces questions à la chaîne et ben maintenant c'est la fin de cette vidéo on peut enfin vous dire au revoir et à la prochaine fois ciao merci à vous ciao